Europe 1 matin, 7h-9h30, Maxime Switek. Et ce matin dans le supplément magazine, on part donc en vacances. Alors certains d'entre vous sont déjà les doigts de pied en éventail au bord de l'eau, d'autres en rêvent. Nous, à Europe 1 matin, on s'est posé une question. Comment organiser des vacances écolo ? C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâne, du monde animal, qui le bien forest et corps de vos cale. Alors est-ce qu'il faut forcément aller se réfugier à la campagne, aller s'enfermer dans un gîte sans électricité ni eau chaude pour respecter l'environnement ? Est-ce que partir en vacances, c'est écolo ? Vaste débat. Et pour répondre à ces questions, deux invités en studio avec nous. Bonjour Yolaine Delabigne. Bonjour. Vous avez fondé Néoplanète, un magazine gratuit, site internet également. En face de vous, Benjamin Samaha. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'auteur du guide des plus belles adresses écolo et bio. C'est aux éditions ? Green Travel. Green Travel, on a déjà fait notre choix avec Julie. Le guide est très très bien fait. Yolaine Delabigne, la première question... Notre choix, c'est la bulle. On le dira après. Transparent. On le dira après, on va passer nos vacances, Julie. Attendez, laissez un peu de suspense. Tous les deux, en amoureux. On peut plus dans la bulle romantique. On ne peut pas trop en parler. Yolaine Delabigne, la première question, elle est pour vous. On va commencer par le commencement. Est-ce que partir en vacances, c'est écolo ? Oui, bien sûr, ça dépend comment vous partez. Pour moi, des vacances écolo, c'est des vacances basées sur le respect. Le respect de vous, le respect des autres et de la nature. Vous allez, par exemple, être plus proche de la nature. Plutôt que de faire du scooter des mers ou de défoncer les chemins avec un 4x4, vous allez partir à cheval, faire du surf, faire de la randonnée. Donc, être plus proche de la nature. Vous allez couper le rythme, surtout. On a des rythmes de malade. C'est ce qu'on appelle le mouvement slow food en Italie. Bien manger, prendre du temps, manger de la nourriture bio et locale, faire la sieste, vraiment couper le rythme. Pas dépenser sans réfléchir. Vous n'allez pas vous précipiter pour faire du shopping et acheter n'importe quoi. Sous le contexte, il faut rapporter quelque chose. Vous voyez, c'est une autre mentalité, en fait. Pas gâcher. Et alors, ce qu'il y a de bien, quand même une bonne nouvelle, c'est que les vacances écolo, c'est moins cher. Il faut quand même le dire. Bah oui, tout ce qui est écolo, a priori, c'est moins cher. C'est-à-dire que si vous faites de l'éco-conduite, par exemple, vous allez dépenser moins de carburant. Vous allez rouler avec une voiture bien entretenue, sans à-coups, avec une certaine souplesse qui fait que vous aurez moins de carburant. Et en plus, ça sera bon pour la planète. Mais on va commencer par là. Partir en vacances, c'est forcément polluant ? Oui, mais alors vivre, c'est forcément polluant. On s'en sort pas. Il faut partir en vacances. Mais c'est toujours pareil. Si, par exemple, vous prenez un avion pour faire juste un aller-retour sur le mois, ça va. Si vous commencez à aller à New York pour le week-end, à repartir à Miami pour la soirée, et à aller voir Los Angeles pour deux jours, là, c'est sûr qu'on va vous dire, t'exagères un peu quand même. On va devoir changer nos plans, Julie. Oui, il faudrait surtout gagner plus. Ah non, ça, c'est pas écolo. Il faut gagner juste ce qu'il faut. On va prendre un cas concret pour vous. Les pires vacances, les vacances les moins écolos, ce serait quoi ? Ah ben c'est ça. Je vais à New York juste pour le week-end. Faire du jet-ski à New York. Je me précipite pour faire du shopping. Et j'achète n'importe quoi, des choses dont j'ai pas besoin et qui n'ont aucune utilité. Je reviens hyper stressée, la tête blanche comme un bidet. C'est horrible aux vacances. Je me dis, je comprends pas, je suis crevé. Benjamin Samar, vous avez donc publié le guide des plus belles adresses écolo et bio. Pour vous, un lieu de vacances écolo, c'est quoi ? Moi, j'ai sélectionné en fait ce qu'on appelle des éco-hébergements. Donc il faudrait un petit peu juste définir rapidement ce qu'est un éco-hébergement. C'est tout simplement en fait, ça peut être une maison d'hôtes, un gîte, un hôtel ou des constructions plus insolites comme des cabanes perchées ou des yurtes, mais qui sont engagées pour la protection de l'environnement. Donc soit au travers des matériaux naturels de construction utilisés. Donc on retrouve souvent des maisons à haussature bois. Donc ça va être l'isolation avec du chanvre ou des sources d'énergie renouvelable utilisées. Donc panneaux solaires, géothermie, etc. Et également, et c'est très important, c'est au niveau de l'approvisionnement aux produits locaux. Donc ce que vous allez retrouver dans votre assiette, que ce soit au petit déjeuner ou à la table d'hôtes. Donc soit ça vient carrément du jardin bio du propriétaire. Moi, sur ceux que j'ai sélectionnés, en général, ils sont bio. Soit ça vient de ce qu'on appelle les circuits courts. Donc c'est-à-dire que ça va venir des producteurs locaux. Donc c'est consommé terroir aussi, c'est consommé local, c'est très important. Tant qu'à faire, si vous allez dans une maison d'hôtes dans le sud-ouest, évitez de manger une choucroute. Et autant manger du foie gras. Par exemple. Tant qu'à faire. Qui vient d'un côté. Donc ça, c'est vraiment le circuit court. C'est vraiment très important. Puis après, il y a tous les gestes quotidiens. L'utilisation de produits d'entretien écologique, le compost, la récupération de l'eau de pluie, etc. Alors il y a combien d'adresses dans ce guide-là ? Environ 200. Environ 200. Alors là, je l'ai en main, je le feuillette. Il y a des adresses qui ressemblent à des hôtels un peu classiques, d'ailleurs, mais qui doivent visiblement avoir des engagements. Et puis, il y a des choses un peu étonnantes. Et c'est ce qu'on a retenu avec Julie. C'est tout à la fin du guide. C'est en Provence. Il va falloir que vous nous expliquiez ça. C'est une sorte d'hôtel bulle. C'est une... Tout à fait. Donc c'est une bulle, en fait, c'est une structure nomade. C'est là, au fait, où le côté environnemental est important. C'est-à-dire qu'en saison, ils installent la bulle. Donc c'est vraiment une bulle transparente. En plastique ? En quoi ? Alors, c'est en matériaux plastiques. Donc ça, on a déjà eu le débat. C'est vrai qu'on dit, bon, c'est du plastique. Bon. L'avantage, comme je vous dis, c'est qu'une fois que la saison est finie, ils retirent la bulle. Ça se dégonfle, tout simplement. Et donc, l'environnement reste totalement naturel. Donc c'est vraiment bien implanté au milieu de forêt. Parce que la bulle est transparente. Donc on a peur un petit peu... C'est pas de l'exhibitionnisme non plus. Mais bon, c'est quand même fait pour les couples. Il faut savoir qu'il n'y a évidemment aucun vis-à-vis, à part peut-être avec un écureuil ou un chevreuil. Mais ça, c'est pas un souci. Et donc vraiment, l'avantage, c'est que ce sont des structures nomades qui s'enlèvent. Et après, il n'y a plus aucune trace. Donc au niveau de l'impact environnemental, c'est positif. Et sous la bulle, le sol, c'est la terre ? Tout à fait. L'herbe ? Tout à fait. Il y a des verres de terre ? Il y a des tas de bestioles qui vont monter dans le lit ? Il y a des fourmis ? Ça, c'est la nature. Oui, c'est la nature. Après, si vous avez peur de la nature, ça va être difficile. Il vaut mieux aller dans un 4 étoiles traditionnel. Les phobies de Julie, on en reparle dans un instant. Les vacances écolo, c'est le thème ce matin du supplément magazine d'Europe 1. Matin, à tout de suite. Et ce matin, dans le supplément magazine, on parle des vacances écolo avec Yolaine Delabigne, la fondatrice du magazine Néoplanète, et avec Benjamin Sama, qui a publié le guide des plus belles adresses écolo et bio. Yolaine Delabigne, l'offre aujourd'hui, elle est suffisante ? On a beaucoup de choix ? Elle est non seulement suffisante, mais elle est en train d'exploser, parce que c'est vraiment une vraie tendance de société, et tant mieux. Donc ça va de l'hôtel de luxe super chic, super cher, au petit gîte rural tout simple, où n'importe quelle personne avec peu de moyens peut prendre des vacances. Donc c'est ça qui est bien. Mais on imagine que pour un hôtel ou un gîte, c'est facile de dire qu'on est écolo. Comment est-ce qu'on se repère là-dedans ? Alors il y a des labels, c'est un peu une des rares façons d'un peu de... Alors donc il y en a pas mal, je ne vais pas tous vous les donner, mais les écolabels ou le gîte panda du WWF, ou la clé verte ou ATR qui est agir pour un tourisme responsable. Donc vous pouvez quand même vous rassurer grâce à des labels, c'est important. Et vous, vous insistez sur une chose, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne coûte pas forcément cher. Ah oui, il faut arrêter avec cette idée comme quoi être écolo, c'est forcément avoir de l'argent. C'est pas vrai, c'est une autre façon de voir la vie, c'est prendre du temps, c'est être plus proche de la nature. Vous voyez, vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que des vacances écolo ? Quand vous faites un pique-nique, c'est pas cher un pique-nique, arrêtons déjà de jeter n'importe quoi. Quand vous voyez en France l'état des paysages, rien que ça, arrêtons de jeter les choses. Vous prenez un petit sac poubelle, vous mettez vos affaires dedans et puis vous les jetez après dans une poubelle. C'est tout bête ça, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Benjamin Sama, c'est vrai que ça ne coûte pas cher. Benjamin Sama, dans votre guide à vous, il y en a pour toutes les bourses ? Tout à fait. En fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'au niveau du tourisme écologique, c'est exactement comme le tourisme traditionnel. C'est-à-dire que vous allez retrouver des établissements bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Il y en a pour toutes les bourses. Et le fait que ce soit écologique ne veut absolument pas dire que ça manque forcément de qualité. Il faut arrêter avec l'idée reçue aussi qui veut dire que, par exemple, on est chez les Amish. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous... C'est pas parce que c'est écologique qu'on va vous accueillir avec une bougie, habillée en poils de yac. Ça n'a rien à voir. Donc il y a vraiment un tourisme écologique de luxe aussi. Et est-ce qu'il y a une demande ? Est-ce que les Français, aujourd'hui, dans les choix qu'ils font pour leurs vacances, est-ce que... On parle beaucoup de la crise, évidemment. Est-ce que le premier choix, ce n'est pas encore et toujours l'argent avant l'écologie ? Alors c'est sûr que la crise n'aide pas forcément, mais de toute façon, comme le disait Yolaine, ça ne coûte pas forcément plus cher. C'est-à-dire que le fait que ce soit écologique n'a, pour moi, aucune incidence ni sur le prix ni sur la qualité. Après, c'est une histoire de choix. Vous en avez pour toutes les bourses. Comme dans le tourisme traditionnel, vous pouvez prendre une étoile, deux étoiles ou du cinq étoiles. Ça va dépendre de vos revenus, évidemment. Yolaine Delabigne, on va penser aux enfants, les parcs de loisirs. Il y a aujourd'hui beaucoup de parcs écolo. Alors, il y en a de plus en plus. Donc ça aussi, c'est un nouveau... C'est ça qui est bien, c'est que grâce à l'écologie, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses nouvelles. Et par exemple, rien qu'un truc drôle, en Alsace, il y a le Bioscope, qui est un parc de loisirs spécialisé, justement, dans les énergies propres. Et on fait un labyrinthe de déchets. Vous voyez, c'est drôle, plutôt qu'un labyrinthe de plein. Mais c'est un labyrinthe de déchets pour faire comprendre aux gamins, en se perdant au milieu des déchets, que l'importance du déchet, le recyclage, etc. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a Terra Botanica, près d'Angers, il y a Défi Planète, près de Poitiers, il y en a plein. Et ça, c'est bien, c'est qu'on fait rire les enfants, tout en les instruisant sur l'avenir de leur planète, qui est quand même la leur. Et puis, en ce moment, avec le temps qu'il fait, c'est peut-être pas mal de donner des idées aux parents pour occuper les enfants. Alors, il y a un terme, je ne sais pas ce que c'est, on parlait de ça tout à l'heure, le woofing. Benjamin, qu'est-ce que c'est le woofing ? Alors, le woofing, en fait, ça correspond à aller dans des fermes biologiques. Et en échange de l'hébergement, vous allez travailler. Ça, il faut quand même être très engagé, déjà. Ça, c'est mieux de dire, pourquoi ? Parce que c'est que c'est actif ? Non, non, mais c'est actif, il faut être actif, quand même. Travailler à la ferme, en fait. Donc, il y a des gens qui adorent ça. Comment changer vraiment de rythme quand vous travaillez toute la journée en ville ? Tout d'un coup, vous êtes fermier pendant 15 jours, donc on trouve ça très rigolo. Bon, il y a un côté un peu citadin en vacances. Il n'y a pas de contrat précis, c'est-à-dire que vraiment, ça se fait en accord avec le propriétaire. Et puis, vous décidez un peu de ce que vous voulez faire. Ce n'est pas forcément extrêmement laborieux. Et grâce à ça, vos enfants penseront que les poissons, c'est autre chose que des carrépanés. C'est pas mal, ça, non ? C'est pas mal, ça. C'est une sacrée nouvelle que vous donnez ce matin. Et ça coûte 0 euro, on est d'accord ? Oui, oui, c'est en échange du travail. Mais où est-ce qu'on trouve ça ? Il y a des bourses, il y a des sites internet ? Il y a des sites internet. Vous tapez woofing, donc c'est WW2OF. Donc, je ne vous redirai pas les... W2OF ING ? Tout à fait. Voilà. Donc, où les woofers. Il y a aussi ce qu'on appelle le glamping. Qu'est-ce que c'est ça, le glamping ? Le glamping, c'est pas très beau comme mot. C'est la contraction de camping et de glamour. Ah oui, le glamping. Et ça donne quoi au final ? Ça donne, en fait, c'est un peu ce que vous voyez tout à l'heure. C'est-à-dire que ça va être des structures plutôt insolites. Parce qu'il faut savoir, en fait, bon, il y a peut-être aussi une étude de marché à la base. Il faut savoir qu'un tiers des campeurs sont CSP+. Ah oui, d'accord. Donc, un pouvoir d'achat intéressant avec aussi une volonté d'avoir... Un petit camping amélioré. Voilà. Donc, c'est souvent destiné aux couples insolites. C'est souvent ce qu'on va retrouver des cabanes, souvent, ou des yurtes, ou des roulottes aussi, qui marchent bien. Par exemple, il y a un truc très drôle en ce moment qui est inauguré ce week-end à Saint-Jean-de-Mont. C'est une caisse éphémère. C'est un truc d'artiste. Il a posé une grande caisse sur la mer. Vous dormez dedans avec juste un lit et vous êtes au milieu des flots. Et il a mis un trampoline pour que vous puissiez sauter. Pour aller voir encore plus haut. Eh bien, voilà, on ne savait pas quoi faire ce week-end. Mais il a le droit parce qu'on détruit des paillotes sur les plages. Et lui, il va mettre une cabane dans le roulottis. C'est éphémère. Merci. Merci. En tout cas, merci à vous deux, Johan Delavigne. Merci. Merci, Benjamin Sama. Et bonnes vacances. Eh bien oui, bonnes vacances écolo, évidemment.